Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Christ du Koumaana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je me sens inspiré aujourd'hui à m'entretenir avec vous au sujet du sang de Jésus. Beaucoup savent que Jésus a été crucifié, mais la plupart ignorent pourquoi il est allé à la croix. Ils ne savent pas pourquoi il a versé son sang. Il y en a qui ont déjà vu le film qui parle de la vie de Jésus, mais ils ne comprennent pas pourquoi il est allé jusqu'à verser son sang. Le sang symbolise quelque chose de vraiment très important dans la Bible. Ça a commencé dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël apportaient une offrande à un animal, soit un mouton ou un autre animal. Ils apportaient cet animal au sacrificateur et ils étaient tués. Son sang était versé et c'est son sang qui était censé effacer leur péché. Chaque fois qu'ils faisaient cela, ils obtenaient le pardon de leur péché, mais il fallait qu'ils reviennent chaque année. Les animaux qu'ils donnaient en sacrifice, c'était l'image de Jésus Christ qui allait donner sa vie comme le sauveur du monde. Dans l'ancien testament, chaque année, il fallait apporter un animal pour obtenir le pardon, mais Jésus a donné son corps. Son sang a été versé une fois pour toutes. Tout ce qu'il nous est demandé, c'est d'accepter l'œuvre qu'il a accomplie. Il a versé son sang afin que nous obtenions le pardon pour nos péchés. Si tu es en train d'écouter cette émission et si tu as des péchés qui a lourdi cet avis, j'aimerais te dire que le prix a déjà été payé à la croix. Il a été payé le jour où Jésus a dit que tout est accompli. Il a apporté toutes nos malédictions. Il a apporté nos péchés, nos problèmes, l'adultère, la fornication, le meurtre. Il a apporté tout ce qui peut te séparer de Dieu. Chaque vendredi, je vous demande de vous ingénuer, d'appeler Jésus pour qu'il vienne dans vos vies. Lorsque tu l'appelles, le sang qui a été versé ce jour-là, agit pour toi car il est encore puissant pour laver tes péchés. Ainsi, tous tes péchés seront effacés. J'aimerais encourager tous ceux qui sont en train de se culpabiliser et de se dire que même s'ils demandaient pardon à Dieu, ils ne pourraient pas les pardonner. Tu as peut-être fait beaucoup de mauvaises choses. Tu as tué, tu as avorté, tu as fait tant de mauvaises choses à tel point que tu entends une voix à l'intérieur qui t'accuse dans ton cœur et tu te dis que même si tu vas devant Dieu, il ne va pas te pardonner. Si c'est toi et si Satan est en train de te tromper, je veux t'encourager, va dans la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Si tu as une Bible, lis dans Esaïe 43, verset 25. Lis attentivement ce passage. C'est Dieu lui-même qui te parle. Il est écrit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il faut comprendre que tes péchés seront effacés. Dieu va te considérer comme si tu n'avais commis aucun péché. La révélation sur la puissance du sang de Jésus m'a permis de prendre la décision de recevoir Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur car j'ai compris que le sang de Jésus ferait de moi une personne juste. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Avant de recevoir Jésus dans ta vie, Dieu te regarde et il voit tes péchés. Mais si tu te répands, si tu appelles Jésus pour qu'il vienne en toi et qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur, son sang te lave et Dieu ne voit plus tes péchés car il te regarde des hommes à travers le sang de Jésus. En agissant ainsi, tu vas devenir un enfant de Dieu, tu seras juste devant lui et il va te traiter comme si tu n'avais commis aucun péché. Il va oublier tout ce que tu as fait définitivement parce que tu auras choisi d'accepter Jésus dans ta vie. Si tu te sens fatigué, mets-toi à genoux, appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie et il va renouveler ta vie. Tu peux l'appeler là où je te trouve. Si tu veux qu'on t'aide, appelle-nous au plus 32 486 87 43 70. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre des actes des apôtres. Hier nous étions sur le chapitre 18. Je veux un peu m'attarder sur ce chapitre. J'étais en train de vous dire que si un serviteur de Dieu peut avoir les moyens nécessaires afin qu'il se donne entièrement à la prière et à la parole de Dieu et l'assistance aux enfants de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais si l'église est encore jeune, s'il n'a pas les moyens de soutenir le serviteur de Dieu, il peut travailler tout en continuant à diriger l'église. Si l'église peut soutenir le serviteur de Dieu, c'est bien qu'il se donne entièrement à l'œuvre de Dieu. Hier, je vous ai montré comment Paul a commencé à fabriquer des tentes. Mais lorsque Silas et Timothée sont arrivés, ils n'avaient plus besoin de travailler car ils le faisaient parce qu'ils manquaient de moyens. Nous avons aussi vu que Paul considérait l'église des Corinthiens comme des gens charnels. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Un autre passage qui nous montre qu'ils n'avaient pas du tout envie de recevoir leurs dons, c'est dans 2 Corinthiens 11 verset 8 à 9. Paul disait que les autres églises le soutenaient pour qu'ils puissent avoir de quoi subvenir à ses besoins. Il le dit au verset 8. Ce verset dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles en salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans nos besoins, je n'ai été à charge à personne. » Ici, nous voyons que Paul ne voulait pas recevoir de l'aide de la part des Corinthiens car ils étaient charnels. Si on lit ce que Paul écrit aux Philippiens, on voit une différence. Dans Philippiens 4 verset 18 à 19, Paul dit ceci. Ici, il s'adresse aux Philippiens. Il a dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ici, on voit bien que le langage de Paul parlant aux Philippiens est différent de celui qu'il utilise quand il s'adresse aux Corinthiens. Pour apprécier beaucoup les Philippiens, il est considéré comme étant des gens spirituels qui savent ce qu'ils font, qui sont matures. Par contre, il considérait les Corinthiens comme charnels. Les chrétiens sont de deux sortes. Certains sont comme les Corinthiens et d'autres sont comme les Philippiens. C'est pourquoi la parole est là pour guider les gens afin qu'ils quittent le stade d'être des enfants spirituels ou charnels pour qu'ils deviennent des chrétiens spirituels. Je vous invite à lire tout le quatrième chapitre. Vous allez voir comment Paul parle aux Philippiens. Lisez ce qu'il dit au verset « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donne et recevait. » Au verset 16, il dit « Vous fuites les seuls à le faire car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Imaginez-vous, Paul œuvrait à Thessalonique, mais il devait attendre les moyens venant des Philippiens. Même quand il est allé à Macédoine, il avait besoin des moyens venant des Philippiens. Les Philippiens avaient déjà eu la révélation de la signification de l'œuvre de Dieu. L'une des choses qui montre la maturité dans le cœur des gens, c'est qu'on ne les supplie pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. On ne les supplie pas pour soutenir les orphelins et les veuves car ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent qui ils servent. Ils savent qu'ils sont en train de servir le ciel. Les chrétiens charnels, dans tout ce qu'ils font, ils le font en se lamentant parce qu'un pasteur les a ordonnés de faire ceci ou cela, parce qu'il leur a dit de donner la dîme, de soutenir la construction de l'Église et ils ne font pas contrainte sans vraiment s'en réjouir. Si tu soutiens une œuvre quelconque sans joie, en te lamentant, ça veut dire que tu es encore charnel, tu n'es pas mature spirituellement. Tu as besoin de grandir spirituellement. D'autres le font mais ils sont découragés car ils ne comprennent pas comment ils peuvent continuer à soutenir l'œuvre de Dieu alors qu'ils n'obtiennent pas la promotion ou la bénédiction. Celui qui continue de donner de tels arguments n'a pas encore grandi. Les personnes matures spirituellement, ils ne donnent pas dans l'Église ou dans l'œuvre de Dieu pour être bénis, mais ils donnent parce qu'ils ont été bénis. Je le répète, les personnes matures spirituellement ne donnent pas pour avoir la bénédiction, mais ils donnent parce qu'ils ont été bénis. Dans Kangokado lundi, la semaine prochaine, je vais continuer avec le 18e chapitre. Rélisez-le et lisez aussi Philippiens 4 pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'ai dit. Passez un excellent week-end. Rappelez-vous que dans Kangokado demain, nous allons prier pour les malades. A lundi si je suis le vœu.